Ça y est, je suis rentré chez moi ici en Loire-Atlantique et il fait très très froid. Mais surtout, aujourd'hui, j'ai des super choses à t'annoncer. Alors je t'invite à bien t'installer confortablement pour regarder cette vidéo et surtout de profiter. T'es prêt ? Allez c'est parti ! Aujourd'hui, je vais enfin pouvoir te parler d'un projet que je lance cette semaine avec Waved et qui me tient vraiment à cœur, j'ai plein de trucs à te dire à ce sujet-là. Puis cet après-midi, je vais aussi t'emmener surfer avec moi. Mais tu sais quoi, pour te parler de tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite balade. Je vais prendre le Onewheel et je vais me poser la plage. Ça serait aussi l'occasion de te montrer à quoi ça ressemble par chez moi. Et ça sera aussi un peu plus convivial. Allez, je t'emmène avec moi. On va continuer à pied. Bon, on va être bien installé ici. Bon, bah voilà, t'as pu voir un petit peu à quoi ça ressemblait ici par chez moi. Maintenant qu'on est bien installé, je vais pouvoir te parler des trucs dont je voulais te parler. Parce que comme je te disais, cette semaine, je vais lancer un truc sur Waved. Déjà, petit rappel. Waved, c'est cette chaîne YouTube que je suis en train de mettre en place où toutes les semaines, je te poste des vidéos qui parlent de surf et de tout ce qu'il y a autour. Et je te l'ai jamais caché, je le dis depuis le début de la chaîne, mon rêve que j'ai avec Waved, c'est de réussir à créer une marque de surf éco-responsable. Parce qu'aujourd'hui, le surf pollue beaucoup trop. Que ça soit les déplacements en voiture, le matériel qu'on utilise. Il y a énormément de choses qu'il faut changer. C'est pourquoi maintenant, je crée un max de contenu sur Internet pour essayer de créer une communauté autour du surf. Mais très prochainement, je compte lancer des produits. Que ce soit, je sais pas, par exemple une marque de vêtements ou une marque de planche de surf. Ou même d'autres choses. Je dis ça pour l'instant, c'est juste à titre indicatif. Le problème avec ça, c'est que ça prend du temps quand on a envie de faire les choses bien. Et comme je disais, en respectant mes valeurs. C'est-à-dire, éthique et éco-responsabilité. Donc pour l'instant, les produits de surf Waved, c'est pas maintenant. Par contre, j'ai eu une idée. En fait, avant d'être un surfeur, moi, Hugo, je suis avant tout vidéaste et photographe. Donc j'ai une entreprise de communication dans laquelle j'ai des clients et je fais des prestations clients en vidéo et photo. Du coup, j'ai un maximum de photos que j'ai prises dans mes différentes sessions de surf et dans mes différents voyages. Que ce soit ici au Portugal ou même aux Philippines, quand j'ai fait mon voyage il y a un an. Et j'ai décidé d'en faire quelque chose. Je vais te montrer ça tout de suite. J'ai décidé d'en faire des tirages photos. Lui, je vais te poser là tranquillement. Ça veut dire que toi, maintenant, qui regarde cette vidéo, tu peux aller sur le site de waved.fr et commander les photos que tu kiffes le plus sur du coup les lieux que j'ai pu photographier. Par exemple, là, c'est Nazaré. C'est une photo que j'ai adoré faire au drone. Et toujours pour respecter les valeurs de Waved, j'ai décidé que sur chaque commande que tu vas faire, je reverserai 1% à une ONG. Donc tout est indiqué sur le site. J'ai décidé de reverser à la South Rider Foundation Europe, qui est une ONG qui protège nos océans. Après, bien sûr, c'est pas énorme non plus, mais au moins, c'est mieux que rien et puis ça aide toujours une ONG à avoir un petit peu plus d'argent. Je suis vraiment super content de pouvoir te proposer du coup ces prints qui sont tous disponibles en trois formats. Donc le petit, le moyen et le grand, ça dépend de quelle taille tu voudrais. Et c'est pas n'importe quel print. C'est des vrais tirages photos de haute qualité que tu peux recevoir chez toi, du coup, pour servir de décoration. Et bien sûr, tout ça, c'est sur le domaine du surf. Je te laisse découvrir tout ça sur le site si jamais il y en a qui t'intéressent. Bon, le programme d'aujourd'hui. Je vais reprendre le petit Onewheel pour rentrer chez moi et me préparer parce qu'en début d'après-m, il y a une session de surf qui s'annonce ici à Pornic et je compte bien t'emmener avec moi. Ah, et juste avant de te laisser avec le moi du futur qui va... Enfin bref, tu m'as compris. Je tiens vraiment à te remercier parce que je vois bien au fil des vidéos que je poste que de un, il y a de plus en plus de gens qui me suivent et de deux, il y a de plus en plus de gens qui me soutiennent. Il y a beaucoup de personnes qui me laissent des gentils commentaires, qui m'encouragent dans ma démarche et franchement, ça motive parce que, comme je l'ai dit, quand on est tout seul à faire tout ça en même temps, ça pompe un max d'énergie et du coup, tu m'en donnes pas mal quand tu m'encourages dans les commentaires. Alors, je te remercie. Bref, assez discuté. Et puis sur ce, à tout de suite pour l'Assayton de Surf. Bon, cet après-midi, il y a des bonnes conditions renoncées. Je dirais qu'il y a peut-être 1m50 vers chez moi, ce qui est assez inédit quand même. Bien sûr, il fait froid, c'est horrible. Mais bon, ça va quand même faire du bien de faire une petite session de surf, donc je mets mes affaires, puis on y va. On va checker tout ça, ça va être cool. Bon, je suis bien arrivé, puis je vais aller checker les vagues, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Bon, comme tu peux t'en douter, je ne suis pas resté super longtemps à l'eau. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faisait super froid. Et la deuxième, c'est que j'ai encore assez mal à ma main droite. Du coup, en fait, dès que je pousse, ça me fait super mal. Et franchement, ça commence à me saouler. Donc, j'essaie de ne pas trop tirer sur la main, parce que je n'ai pas envie que ça, ça grave. Et puis, je te fais du coup mon outreau de vidéo sur mon petit fauteuil. Comme tu peux le voir, je suis en train de taper. Là, j'ai bossé comme un ouf pour sortir le site à temps. Que je te montre un petit peu le site, il ressemble à ça. Il y a tous les prints dessus, donc tu peux aller checker avec le lien en description. Et voilà, c'est mon petit appartement. Il y a la petite host qui est tranquille sur le canapé en train d'attendre. Bref, assez parlé. J'espère que tu auras bien kiffé cette vidéo. N'hésite pas du coup à laisser un petit commentaire si jamais tu as des questions. Normalement, ce week-end, je devrais te sortir une vidéo sur une session que je fais demain si les conditions sont bien bonnes et si je n'ai pas trop mal à la main. Donc, abonne-toi à la chaîne si tu n'as pas envie de la louper. Et puis sur ce, n'hésite pas aussi à aller checker la boutique. Et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501